Bon vendredi soir tout le monde, bon début de fin de semaine. Et celle des députés à Québec n'est pas prête de commencer. Le gouvernement impose le baillon pour faire adopter sa réforme de la santé, ce qui veut dire que les débats vont se poursuivre toute la nuit. Et c'est pas parce que la session au Parlement se termine que les vacances commencent nécessairement. François Legault prévient qu'avec la grève qui s'étire, ça va brasser dans les prochaines semaines. En direct ce soir, Alain Laforêt suit les débats au Salon Bleu. Alain, revenons donc à la réforme sur la santé. Pour la faire adopter, ça va encore prendre quelques heures. Plusieurs heures, possiblement adoptées en fin d'avant-midi samedi, voire en début d'après-midi. Actuellement, les députés sont en études détaillées jusqu'à 23h30. Il y aura une procédure. À partir de 2h30 du matin, 3h, on va partir pour 10h. où on va analyser les amendements avant d'adopter le projet de loi. C'est très long, le passé, un baillon. Et ça ne fait pas l'affaire du tout des oppositions de devoir adopter cette réforme de la santé sous baillon. Écoutez-les. On peut nous définir le terme bénévole ici. Je voudrais avoir le consentement, s'il vous plaît, de demander la question, soit à M. Paré ou à M. Panquin, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour qu'un fonctionnaire prenne la parole et puisse vous expliquer le terme, ce qu'il y a consentement? Non. Comme il n'y a pas de consentement, alors, M. le ministre, je suis obligée de vous céder la parole à vous. Très bien. Puis je n'ai pas la réponse. Quand tu changes un système de santé et que la vie des patients est en jeu, être tanné, ce n'est pas un enjeu, une raison pour botcher le travail. Savez-vous quoi? Ce sont les Québécoises et les Québécois qui vont en payer le prix. Regardez, il y avait à peu près 350 articles. Il y en a 1200 au total dans l'immense réforme mastodonte du gouvernement. C'est normal que ça prenne du temps. Oui, ça prenne du temps et puis la nuit va être longue, Alain. Autre dossier, c'était jour de fin de session, donc jour de bilan. Et le premier ministre, François Legault, a dit qu'il souhaitait se représenter en 2026. Oui, il a trouvé la session difficile. Il a admis qu'il avait perdu la boussole parce que plusieurs décisions controversées. Mais ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit, Pierre-Olivier, qu'il sera là en 2026. Écoutez-le. J'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Puis il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026.